L'idée S-Foods est un laboratoire industriel français, indépendant, basé en métropole lyonnaise. Ses deux savoir-faire, essentiels aux enjeux de la traçabilité agroalimentaire, sont le marquage industriel à encodage unique, à base d'éléments 100% naturels, et l'analyse inorganique d'échantillons biologiques et matériaux. Brevetée en 2017, la technologie de marquage utilisée, totalement inédite, permet de tracer de manière infalsifiable tout type de produit, de son origine naturelle exacte jusqu'à sa consommation finale. Son marqueur garantit l'authenticité d'une espèce, d'une plante ou d'une marque. Il permet aussi le contrôle de la composition matière selon des valeurs réglementaires. Il détermine la qualité de la consistance de l'eau matière et protège contre la fraude et la contrefaçon. Son processus innovant utilise des instruments de spectrométrie de masse. Son laboratoire technologique à haute exigence permet de répondre aux besoins de tous secteurs d'activité, les plus variés comme les plus complexes. Une ambition, devenir le leader mondial de la traçabilité agroalimentaire 100% naturelle. Alors je voulais remercier tout le monde, enfin tous les gens qui sont venus dans cette salle. Alors je ne vais pas vous donner un cours de physique, je vous rassure tout de suite. Je vais essayer de vulgariser au maximum ce que l'on fait. C'est passionnant, ce que la physique peut amener, même à l'agriculture. Ce qui peut être un rapport de force entre l'environnement et autres. Nous on est des observateurs de la nature et on essaye d'appliquer la physique à la nature. Ça c'est le premier constat. Alors la présentation est en anglais, il n'y a pas de soucis, je vous le ferai à la traduction, ne vous inquiétez pas. Seulement s'il y a des personnes qui sont anglophones, s'il y a des questions, il n'y a pas de soucis. Je pourrais intervenir également en anglais. Je me permets de rappeler justement que vous avez des casques de traduction à disposition en français et en anglais. Canal 1 français, canal 2 anglais. Alors juste dans la logique, quand on parle de science forensique, il y a beaucoup de gens certainement qui connaissent les experts, qui connaissent, voilà. Nous on le fait en temps réel, on le fait véritablement dans nos labos. Dans ce que vous voyez en 40 minutes, on le fait un petit peu plus qu'en 40 minutes quand même. Voilà, donc les sciences forensiques c'est quoi ? Si vous faites la traduction, je dirais en instantané, c'est ce qu'on appelle du médico-légal. On ne fait pas du médico-légal, on fait du marquage inorganique, c'est-à-dire quelque chose qui est immeuble dans le temps. On utilise une technologie qui est à base d'oligo-éléments, exclusivement. En fait on utilise une subdivision de l'atome en fait. Donc on a travaillé véritablement pour avoir un processus qui soit complètement naturel, dans lequel les animaux effectivement puissent ingérer en fonction de certaines mises en oeuvre. Parce qu'on s'affranchit en fait de la problème opérationnel sur site, à savoir on utilise l'eau d'abreuvement ou directement l'encodage de tout ce qui est les additifs alimentaires. Donc on a vraiment quelque chose qui ne rajoute pas de niveau opérationnel directement sur site. C'est complètement transparent pour l'agriculteur, l'éleveur ou le transformateur qui va intervenir sur la chaîne alimentaire. Parce qu'on est capable de faire ça du vivant, mais également dans les produits transformés, dont notamment tout ce qui est liquide. Le vin, le lait, etc. De façon à fournir le code unique qui correspond à telle parcelle, à telle cuve ou à tel groupe d'animaux. Alors, si vous regardez, effectivement la traçabilité, ça existe maintenant depuis quelques années. L'Europe a été, les Etats-Unis, l'Europe, enfin certains pays dans le monde ont été très, je dirais, en amont de la problématique suite à des scandales, bien sûr, alimentaires. Et il fallait y répondre. Et pour y répondre, on est venu à utiliser des technologies, je dirais, qui ont été un petit peu détournées de leur intérêt primaire. Alors, je ne veux pas faire l'avocat du diable par rapport à toutes les technologies électroniques qu'ils utilisent, enfin qui existent. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est véritablement quelque chose qui soit immeuble, infacifiable et irrévocable. Ayant, effectivement, avec Bruno, travaillé dans la criminologie, on est sur des points extrêmement sensibles, extrêmement intéressants. Et ce qui nous a amené à développer cette techno. Donc la techno, elle est valable du prix à l'assiette, sans que vous puissiez l'altérer. Et on le garantit, ça veut dire que ça se métabolise dans le corps de l'animal. Sur tout ce qui est récolte, on est sur des sujets de taux d'accumulation. C'est le principe de la photosynthèse, sans rentrer dans le détail. Et puis sur la transformation, on est sur des ajouts directement à partir de produits transformés. Donc ça, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on trouve dans la chaîne, typiquement. Donc on est le plus en amont possible, parce qu'il y avait un vide qui existait depuis très, très longtemps, qui n'a jamais été comblé, c'était d'avoir la traçabilité le plus en amont possible, de façon à, dès que ça arrive à l'abattage, on perdait l'étiquette, on perdait en fait tout un ensemble, ce qu'on appelle de mesures de traçabilité. Quand on parle du bovin, on parle d'une fiche qui correspond à son passeport. Nous, le passeport, maintenant, il est dans le corps de l'animal. Voilà. Et on l'a intégré, donc il n'y a plus de perte. Ça passe l'abattage, enfin, avant ou après l'abattage, on a la continuité, simplement, en allant analyser un morceau de viande qui va nous révéler, effectivement, son code unique. Je ne vais pas spécialement tout décrire, mais je pense que vous aurez compris qu'il y a des flux qui sont descendants et ascendants, dans lesquels tous, je dirais, les acteurs de la chaîne sont concernés. Alors ça, ça va avoir une incidence après sur ce que l'on appelle la blockchain. Nous, on réinvente la blockchain, parce que la blockchain, Bruno le disait très, très bien, si vous avez une petite barquette, vous allez avoir un QR code, un barcode, qui va vous dire, voilà ce que j'ai dans la barquette. Nous, on le fait directement sur le contenu. Et on vous confirme que l'étiquette, elle est bien la bonne. Donc on est capable de s'insérer dans notre code, dans la blockchain, et de valider véritablement la food blockchain. Et tout ça, c'est sur brevet mondial. Nos marqueurs, on les retrouve partout. On a toujours beaucoup de questions entre prendre un morceau de viande, enfin, un animal, parce qu'on n'est pas obligé de le tuer, on peut simplement analyser son poil, sa corne, ses ongles. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'extrême. Par contre, si dès lors, l'animal a passé l'abattage, qu'il soit en morceaux, qu'il soit, je dirais, mixé, ou dans des plats, on va toujours retrouver notre codification. Voilà. C'est le côté irrévocable et immeuble dans le temps. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu comment ça marche. C'est un petit peu long, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. On a un procédé, ce qu'on appelle de caractérisation. Quand on va voir un éleveur qui nous dit, je voudrais avoir un marquage. Je suis regroupé sous la forme d'un label entre plusieurs agriculteurs. Et bien, qu'est-ce que l'on fait ? On vient à prendre des échantillons de nourriture animale, de l'eau, ce qui va nous permettre de caractériser le lieu. Et à partir de ce lieu, on va avoir ce qu'on appelle un passeport géochimique. Ce passeport géochimique, c'est le fameux tableau de Mandelief. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient. Et ce tableau-là, on en fait une petite merveille de notre côté. On le réutilise d'une autre façon, dans lequel on va en extraire ce qu'on appelle des variations d'abondance isotopiques. Sans rentrer dans le détail encore une fois, c'est une signature unique que l'on va intégrer en fonction des éléments du passeport géochimique. Il vous reste une minute. Très bien, je vais y aller très vite. On a une préparation, on a de l'analyse, le passeport, on a une petite boîte noire qui est unique, dans laquelle on ne divulgue pas, qui n'est d'ailleurs pas dans notre brevet, sur laquelle on vient à produire les signatures uniques. Et à partir de là, on vient à produire en fonction du code unique qui a été défini. On fait des analyses, il y a beaucoup de données. On est même considéré comme en super big data au niveau de la food. Donc beaucoup d'analyses de la production, des services. C'est une autre manière de voir un petit peu ce que l'on fait. On utilise beaucoup d'équipements en masse spectrométrie de différents niveaux, multicollecteurs ou autres IRMS, sans donner toutes les caractéristiques. Je pense que vous avez compris ce que c'est. Le fameux tableau. La petite boîte noire, dans laquelle, en fonction de l'analyse, la caractérisation qui aura été faite sur site, on va en dériver un code. Et on va regarder un petit numéro qu'on appelle l'isotope. Donc ça, c'était juste une expression de comment on fait l'encodage et comment on le retrouve. Alors c'est la suite, enfin je dirais, c'est toute la logique, étape par étape, de comment on fait. Voilà. Alors si vous suivez ça, vous serez presque en mesure de faire ce que l'on fait. Il y a un peu de boulot quand même. Mais je vais simplifier au maximum. Ça, je vous explique deux minutes, enfin pas deux minutes, mais quelques secondes de ça. Je vais aller au plus vite. On gère de l'isotope. Donc on achète de la matière première. On est un des plus gros utilisateurs d'isotopes stables. Les isotopes stables, c'est ni plus ni moins que des éléments trace, des oligo-éléments. Donc c'est 100% naturel. Donc on les achète. On procède par ce qu'on appelle la production par centrifugation. C'est la physique pure. Donc à partir de là, on fait des petites merveilles avec tout ça et on a besoin de gérer des stocks. Parce que quand on commence à marcher un élevage, à marquer un élevage, c'est vitem et ternam. Merci, monsieur. On va peut-être pouvoir poursuivre la présentation après en direct pendant la pause. Je rappelle que vous êtes Patrice Fauvet et Bruno Mazot d'IDS Food. C'était comment le marqueur alimentaire 100% naturel garantit une traçabilité continue tout au long du cycle de vie du produit. Sous-titrage Société Radio-Canada